100e derby en championnat entre Saint-Etienne et Lyon, le 50e du nom à Geoffroy Guichard. Les Stéphanois n'en ont remporté qu'un lors des 15 derniers à domicile. Et c'était la saison passée sur le score de 3 à 0, 3 à 0, comme lors du match allé avec un triplé d'Alexandre Lacazette pour l'OL. Les deux formations sont à égalité de points et le vainqueur potentiel reviendrait à deux longueurs du podium. C'est dire l'enjeu comptable et sportif en suce de la rivalité régionale. Les Stéphanois se montrent entreprenants en début de rencontre avec un coup de pied arrêté de Jean-Christophe Baillebecq. Il a l'air surpris ce soir, c'est repoussé par Anthony Lopez. Mais globalement ce sont les hommes de Bruno Genesio qui produisent un meilleur football avec une meilleure utilisation du ballon. Le décalage de Grenier pour ce centre en retrait au point de pénalty repris par Rachid Guézal. Et une magnifique intervention de Stéphane Ruffier empêche l'ouverture du score des Lyonnais. Stéphane Ruffier à la main ferme sur cette reprise de Rachid Guézal. 0-0 à la pause mais la meilleure impression générale émane des Lyonnais. Plus juste techniquement au milieu, ayant la possession et se créant les meilleures occasions de but. Il en sera de même dans le deuxième acte avec ce coup franc de Clément Grenier sur lequel Stéphane Ruffier se montre une nouvelle fois vigilant. Le trio offensif Baillebecq-Soderlund-Cornier est très peu en évidence pour les Stéphanois. Le monopole du ballon est toujours Lyonnais. Ferry renverse sur Rachid Guézal qui va provoquer et trouver une fenêtre de tir. La frappe est contrée par Théophile Catherine. Et Stéphane Ruffier est tout heureux de voir ce ballon rebondir sur sa barre transversale. Les Stéphanois privés de Perrin et d'Amouma sont en souffrance défensivement, en manque d'inspiration offensivement. Les Lyonnais, sans l'appui de leurs supporters qui ont été interdits de déplacement, vont se mettre à la faute avec ce ballon récupéré dans les pieds de Tolisso par Kevin Monnet-Paquet. Et ensuite, Alexander Soderlund trompe Anthony Lopez. Ça fait 1-0 pour les Stéphanois. Un quart d'heure de la fin, premier but en Ligue 1 pour la recrue hivernale norvégienne. Arrivée de Rosenberg pour pallier la blessure de Beric, touchée aux genoux lors du derby à l'aller. En tout cas, pour l'intégration et l'amour des supporters, rien de tel que de marquer l'ordre d'un Saint-Etienne-Lyon. Pour l'instant, le hold-up est parfait pour les Stéphanois grâce à ce but d'Alexander Soderlund. Le Norvégien venu du froid qui réchauffe l'ambiance dans le chaudron. Saint-Etienne va avoir une balle de 2-0, toujours par l'intermédiaire d'Alexander Soderlund. Mais le ballon du Norvégien est sorti par son coéquipier Kevin Monnet-Paquet. En fin de rencontre, les Lyonnais vont faire le siège de la moitié de terrain Stéphanoise. Valbuena pour Achillezal, le centre tendu s'est effleuré du bout des doigts par Stéphane Ruffier et ensuite sorti par Bayalsal. Mais on en restera là, Saint-Etienne s'impose 1-0. Ce soir, c'est l'équipe qui a commis le moins d'erreurs défensives qui s'est imposée. Les Verts reviennent en 5e position à 2 points du podium. Dominé n'est pas gagné, l'OL l'a pris à ses dépens et se retrouve 9e avec cette 8e défaite cette saison. Sous-titrage ST' 501